Le Seigneur Pioque m'avait demandé de parler de la joie de l'Évangile. Donc j'ai relu ce matin les plus extraits de l'Encyclique, de la lettre incontournée du Pape, sous la loi de l'Évangile. Et ce journaliste m'a dit « Mais tout à l'heure, vous avez parlé de tolérance. » Je lui ai dit « Ah non, 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 moi je n'ai pas appelé tolérance. » La tolérance, je ne suis pas d'accord, parce qu'il y a des choses qu'on ne tolère pas. Il y a des choses qu'il ne faut pas tolérer. Je préfère parler de bienveillance. En fait, je parlais d'amour. Et donc l'amour va beaucoup plus loin. To l'été, ça me ferait peut-être dire « Regardez-le un peu de haut, de dire « Ok, je te... » Regardez-le, virgule, fais affaire, point canadien. Il s'agit donc, il s'agissait donc de parler. Mais avant peut-être d'en parler, il faut le voir. Et toute la grande entreprise, on va dire du diable, il faut faire un peu. Du péché, si vous préférez. Consiste à nous empêcher de voir l'amour. De voir l'amour dans le monde. Rappelez-vous, lorsque le sommeur va semer sous le champ, la nuit passe dans la nuit et il sème de l'ivraie. Et quand la moisson, quand l'air commence à pousser, les ouvriers ne voient plus que l'ivraie. Ils ne voient plus le monde que l'ivraie. Il n'y a plus de l'ivraie, il n'y a plus de l'ivraie, il n'y a plus de l'ivraie. Et s'il ne faut pas aller l'arracher. C'est ce que j'appelle souvent, j'ai dit le contexte de « Toc-Cœur ». « Toc-Cœur ». Dans une vieille tendue, il faisait « Toc-Cœur ». « Toc-Cœur ». Et les gens disaient « C'est la pendure qu'il fait « Toc-Cœur ». Sauf que, quand du la teca fait 59 « Toc-Cœur », et on sème de « Toc-Cœur ». Donc, il n'y a qu'un sème de « Toc-Cœur ». Et donc, on finit par entendre que ce qui ne voit pas, ce qui ne va pas. On a un certain d'inveublement au bien. Il y a un effet « Loupe » sur le mal. C'est vrai dans la société, c'est vrai dans notre famille, c'est vrai dans notre cœur, même dans notre expérience personnelle. Lorsque nous nous disons « Comment tu vas ? » « Comment va ton âme ? » « Comment vas-tu ? » Alors, on répond parfois « Machin, non, ça va, mais… » « Ah ben, quelle chose qui va pas ? » C'est vrai qu'il y a des grâces que tu as faites dans notre vie. Est-ce que nous voyons l'amour de Dieu ? Une chose qui me frappe toujours, je l'appelais à Paris, à 7 mai, 11 novembre, de la communauté des Antilles de Guyane, c'est la quantité d'amour qu'il a fallu vous préparer. Les fleurs, les chants, on se sait préparer. C'est normal, c'est des serviteurs, c'est inutile. Et en même temps, il y a là un « Je t'aime » de notre communauté, de frères et sœurs qui se sont rassemblés pour travailler, pour préparer ce que notre chéri vise, chez nous. Est-ce que nous voyons l'amour de notre mort de Dieu ? De voir. Une fois que nous l'avons vu, notre vie change radicalement, ce que nous sommes de l'Esprit Saint, on peut même le voir à travers des rendez-vous, à travers des pendules qui font de l'église, à travers plein de choses qu'ils ne font pas, à travers du péché, voire la grâce. On a chanté dans le « Quirier » tout à l'heure, le trapez « faveur » à nous. Le mot « faveur », c'est la traduction du mot « grâce ». Est-ce que nos yeux sont habitués à voir la grâce ? Ou à vous, mais il y a certains chrétiens, ils sont persuadés que plus ils sont chrétiens, plus ils en font ce petit derrière le monde. C'est vrai qu'il n'y a qu'un qui est dans le monde. Mon Dieu. Fiche ou quoi ? Enfin, qu'est-ce qu'il y a d'un quelqu'un dans le monde ? Mais être chrétien, ce n'est pas d'abord, c'est cela, la joie d'être en choc. Ce n'est pas d'abord, france, ce petit papa. Ce n'est pas d'abord dénoncer la main dans le monde, dans mon mari, dans ma femme, dans mes yeux. Dans mes enfants, c'est d'abord voir le disingne de grâce, de faveur qu'il y a dans le cœur de cette personne, et puis moi qui ai trappé ta main. Je regarde un peu la grâce, il y a même dans mon cœur, moi je vais attraper ça, et à partir du sage, je vais faire fructifier que ça devienne un champ de grâce, un royaume de la grâce, un royaume de Dieu. Après, avoir vu l'amour, il faut être l'amour. Et on ne peut pas être l'amour tout seul. Même Dieu qui est un, il n'y a qu'un seul Dieu, a voulu être trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, parce que Dieu est amé. On ne peut être l'amour ce monde que dans la communauté. Dieu ne nous demande pas simplement d'aimer, d'ailleurs je ne crois pas comment aimer, ils ont devenu l'amour. Et quand nous séduisons l'Eucharistie, l'Eucharistie, la direction de grâce, c'est aussi la messe, la mission, mais c'est aussi le rassemblement des chrétiens. On vient, on va, on se rassemble pour la messe, pour être ensemble, pour offrir notre corps, offrir notre vie ensemble. Offrir aussi notre argent ensemble, on est, pas des requêtes. C'est encore plus concret, mais il est bon aussi là. On mélange ensemble, on est l'amour. L'Eucharistie, à la destinée d'être l'amour, mais d'être l'amour, avec des pécheurs, avec 100% de pécheurs. Quel malheur, parce que les chrétiens se font de sous les autres. Ce n'est pas notre cas, ce n'est plus notre cas, merci Seigneur. Mais quand même, de temps en temps, justement, c'est avec des instruments d'effectueur pour de ses mères familles, si je le dis, en son amour. Et c'est encore plus beau. C'est encore plus beau lorsque l'amour de Dieu passe à travers des personnalités blessées, à travers des communautés qui ont toutes les raisons du monde, dans l'histoire, dans leur vie d'être divisées, dans des hommes faibles, perdus de péché et de tentation. Et c'est avec ça que le Seigneur fabrique et fait de nous les artisans de pécheurs, la puceur d'amour, en chaque fois que nous sommes petits. Notre destinée, c'est d'être l'amour, en ce moment-là. Quelle vocation ? Vous allez dire, en calme, on est trop faible, on est trop petit, trop pécheur, on est trop divisé, mais justement, c'est nous qui avons été choisis. Vous savez, on aura bientôt une nouvelle tradition de la messe, et il y a une petite phrase qui va disparaître. Enfin, il ne va pas disparaître, en tout cas, on va la transformer un peu dans la biographie numéro 2. Il a dit, « Tu nous as choisis pour servir. » Alors, la formule est un peu plus poétique, un peu moins ramassée dans la nouvelle tradition, à partir de l'avant, l'année passée cette année, qui est arrivée à tout le monde. nous avons été choisis. Nous ne sommes pas les meilleurs, mais choisis être l'amour. Pour être libre à l'image, la fertilité dans ce monde. Et concrètement, il ne faut pas choisir la vie d'hommes et de femmes. Du coup, pour être l'amour, il faut faire l'amour. On ne va pas aller sexualité, notre foie, hein. Justement, ça convient à l'évangile qu'on vient de lire, nous apprend, ah, on n'a pas de la paix, je vais le retrouver. Nous apprends à être l'amour, mais à faire l'amour ensemble. C'est la belle vocation. Vous, le Seigneur, Dieu d'amour, nous donne de transformer ce que nous faisons en amour, de transformer ce que nous sommes en amour. de transformer ce que nous avons en amour. Il y a un geste très simple, vous comprenez un peu, c'est ce que je veux dire. C'est quand on fait un cadeau à quelqu'un. Tu as 10 euros, tu achètes un petit chapelet, et tu arrives au moment pour tes amis, et tu lui dis, tiens, ton amie a un sourire, elle est contente, tu lui offres un chapelet. J'ai un ami comme frère qui lui offre un chapelet, il m'a dit qu'il le prend tous les jours sous lui, il veut être vraiment lui-même. Très bon, j'ai fait le plaider. Tu as transformé, 10 euros, un méchant si méprisable, de l'argent. Tu l'as transformé en amour et en sourire sur le visage de ton amour. Et toute notre vie, c'est ça. Tout transformé en amour. J'avais faim, tu m'avais donné un poids. J'étais un étranger, tu m'avais accueilli. Vous voyez, c'est pas que j'avais faim, c'est parce que tu m'as toléré. J'étais un étranger, tu m'as toléré. J'étais nu, tu m'as toléré. J'avais le sport, tu m'as donné à moi. Tu m'as accueilli, tu m'as appuyé. Quand j'étais nu, j'étais malade, tu m'as visité, tu m'as soigné. J'étais en prison quand tu es venu à ma rencontre. J'étais dans une situation mondiale qui s'assayais, ça, tu m'as accueilli dans mon grand-puis. J'étais là, le roi ou la reine du monde. J'étais loin du Seigneur. Tu m'as dit, je t'attends à la messe, ou je t'attends dans mon cœur, ou je m'attends, je t'attends dans ma communauté. Viens, le gâteau au chocolat, ça m'aide. J'étais homosexuel, tu ne m'as pas jugé. Tu ne m'as pas, tu ne m'as pas vu que ça dans ma vie. Tu ne m'as vu comme une fille de Dieu. Tu m'as montré le chemin de l'amour. Vous voyez, il ne s'agit pas de tolérance. Il s'agit de bienfaisance, de bienveillance. Il s'agit d'une action, d'un acte, du cœur et du corps, c'est physique, l'amour. Faire l'amour, c'est se rencontrer les uns les autres, être ensemble et communier au même corps et au même sang et à la même parole. Martin, nous nous faisons un bien-concris cela. Mais Martin n'est pas le seul, mais le modèle. et pour finir, je crois que notre culture antillaise, c'est vrai, marqué de tant de péchés, marqué de tant de griffes de Satan, l'esclavage, la traite des nègres, les divisions, les sorcelleries, en fait, c'est-à-dire avec. Notre culture antillaise, c'est la même dont je viens de parler. Nous savons faire cet amour. Nous savons être cet amour. Et nous savons voir. Le Seigneur nous a donné cette grâce. Nous ne sommes pas les seuls sur terre. Mais justement parce que nous venons des ténèbres. Comme m'a dit un jour un responsable de la Triclan, m'a dit, mais qui êtes-vous les centinaires ? Qui êtes-vous les duhanais ? Qui êtes-vous ? Votre culture, votre histoire, comment sont-ils des réconnitifs ? Alors, qui êtes-vous ? Et cette remarque m'a marqué, j'étais avec quelques hommes et femmes politiques de Martinique qui étaient partis à Rome. Et ça nous a marqué cette question. On ne sait rien. Comment ça se fait ? Qui nous a ? Qui nous a bâtis ? Vous savez la petite chanson que les jeunes chantent là. Je sais, je sais, Nous sommes, nous t'aiment. Est-ce que tu sais qui tu es ? Parce que ton peuple a été fondé dans l'Évangile, fondé par l'Évangile, fondé pour l'Évangile, fondé pour le Christ, et par le Christ, par lui, avec lui en lui. Lorsque nous abandonnons l'Évangile, ce sont les forces de la haine, les blessures, les douleurs, les terreurs qui reviennent et qui broient notre vie commune, qui broient nos familles, qui broient nos jeunes qui sont sous le port de la route chez nous. Et lorsque l'Évangile revient à l'or, la force de l'amour est la ficturieuse, le bon bien en porte sur les frères et les doux. alors, oui, donner à moi celui qui a souffrées, c'est nous, ça. Accueillez l'étranger, c'est nous. Habillez celui qui est venu, le palais, c'est une seule personne, dans la détresse, visitez les manades, voisine, moi, j'ai une bautique par le palais, on va trouver là, vous voyez. avant, on savait partager bien qu'il y a de famille, mais une société qui est arrivée, qu'il y a de famille disparu, quand il y a de la vie. Il faut qu'on retrouve ça parce que c'est l'Évangile inscrit dans nos cœurs toute façon de faire, d'être et de voir l'amour de Christ ressuscité, qui a renié dans nos cœurs, qui règne dans nos cœurs et qui règnera. Amen. Amen.